Alors bonjour à tous, mon nom est François Letart, bienvenue sur ma chaîne chez DRT30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, drôliste, je vais parler de ce qui s'en vient parascolaire, parce que c'est pas mal le jeu de rôle qui va plus occuper ma vie, encore une fois, pour la prochaine année. Souvent je dis, tu sais, je ne parle pas de ces choses-là officiellement tant que c'est pas confirmé officiel, tu sais, ça me prend comme... Il faut qu'officiellement les écoles me disent oui, on le veut, ce qui a été le cas, je m'attendais à ça. Cette année, une nouvelle école s'est ajoutée, trois midis par semaine, je vais faire du jeu de rôle. Donc, tu sais, pour ceux qui sont de Saint-Hyacinthe, je fais deux midis à Casavant et un midi à l'école Fadette. Donc là, je vais être occupé, point de vue jeu de rôle, des séances de 45-50 minutes avec huit jeunes qui n'écoutent pas, vous allez voir, ça va être magique. Donc, je devrais vraiment sortir les autres années, écoute, j'ai commencé à avoir mes petites techniques et tout ça. C'est sûr que là, je me fais une mise à jour. J'ai aussi en stand-by un, peut-être deux groupes en ligne, là, ben tu sais, au moins un. J'attends des réponses de ça, là, ça, tu sais, c'est toujours, là aussi, c'est où ils veulent, mais est-ce qu'ils vont avoir des inscriptions? Quoique l'année passée, cette école-là, j'avais quand même au moins un ou deux joueurs très enthousiastes, fait que, tu sais, des chances qui reviennent, on verra. Donc, oui, et c'est le retour de Chroniques Oubliées. Je pense que j'ai pas besoin de refaire de présentation de ce jeu-là pour ceux qui suivent ma chaîne. Je trouve que c'est pas mal le jeu. Écoute, pis tu sais, c'est parce que j'ai essayé des jeux, là. Pis oui, j'ai donné de l'amour à Donjons 5e, là, j'ai essayé, là. Vous le savez, là, ceux qui me connaissent, là, mais, écoute, je pense que, tu sais, ce qu'on veut, c'est que ça roule. On veut pas s'enverger dans des actions bonus, pis des réactions, pis des affaires pas écrites sur la feuille, faut que t'ailles checker dans le livre, tout ça. Non, 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 ça prend une certaine liberté. De toute façon, c'est du fantasy, fait que, tu sais, faut que t'ailles à une certaine liberté quand t'es meneur de jeu, et que le jeu te permette d'être libre. Et c'est là que Chroniques Oubliées score vraiment haut. Et que du côté des joueurs, ben, écoute, ils aiment ça, les pouvoirs super spéciaux, là. Tu sais, on est là, là, on n'est plus en 1980, où, tu sais, ton clair faisait juste tourner des morts vivables, il y avait une couple de sorts, là, tu sais, là, à cette heure, ça prend de quoi d'un peu plus psychédéliques. Et du choix. Ce qui fait que Chroniques Oubliées, je pense que, tu sais, c'est vraiment bien dosé. Je ne m'éclate pas vers la deuxième édition, quoique je vais m'en inspirer pour certaines affaires. Donc, un peu en vrac, je vais vous montrer certaines affaires. J'ai refait les fiches de personnages des joueurs, parce que je trouvais ça un peu gossant, la façon qu'elles étaient faites. OK, j'avais des fiches, moi, j'avais une série de fiches que j'avais trouvées sur le site, le DRS de Chroniques Oubliées, qui se trouvent à être tous les profils de base, plus des profils hybrides, qui proposaient dans les livres compagnons et livres de base. Tu sais, dans le fond, j'avais vraiment une cinquantaine de profils. Puis, tu sais, on peut même s'en inventer. Quelqu'un qui fait ses devoirs est capable d'inventer ses profils. C'est quand même assez aisé pour ça. Par contre, c'est ça, je trouve que la feuille était mal faite. Tu sais, tu as quand même, tu sais, ce qui définit beaucoup ton profil, c'est tes voies et les capacités que tu as dedans. Tu as cinq voies de base. Cinq voies de base dans lesquelles tu choisis ce que tu prends à chaque niveau. Tu achètes un peu tes capacités. Puis, c'est ça qui arrive. C'est parce que sur la feuille, la façon dont elle est faite, devant, tu avais trois voies. Puis, à l'endroit, tu en avais deux autres. Ce qui fait que là, tu sais, il faudra que tu tournes ta feuille pour te rappeler ce que tu as en arrière. Puis, non seulement ça, c'est qu'en arrière de la feuille, il y avait certaines caractéristiques que j'ai essayé de mettre en place l'année passée. Puis, je n'y arrivais pas parce que j'oubliais tout le temps. Les points de manœuvre, les points de chance, les points de récupération. C'est tout en arrière de la feuille. Là, je vais vous montrer la feuille. En fait, je vais tourner ma caméra pour vous montrer la feuille que j'ai faite. OK. Bon. Alors, je vais juste ça. Vous voyez une belle feuille blanche. C'est ça. Vous voyez une belle feuille blanche que j'ouvre. Mais en fait, c'est une feuille 8,5 par 11. Dans laquelle, d'un côté, tu as cette feuille-là que j'ai trouvée sur le DRS de Chroniques Oubliées. Donc, dans le fond, c'est comme une feuille que tu as des spots de voix libres. Tu sais, comme libérer que tu écris ce que tu veux. Mais de ce côté-ci, tu as juste tous les trucs chiffrés. Je trouve ça vraiment bien. Même une place pour faire ton petit bonhomme. Là, on trouve tous nos trucs. Moi, j'ai rajouté cette case-là. Parce que vous savez, ceux qui me suivent, je travaille beaucoup avec le dé à 30 faces que je donne aux joueurs vedettes. Donc, lui, il peut utiliser à tout moment son dé à 30 faces. Si jamais il ne l'a pas utilisé dans le game, je vais lui faire un petit rond quelque chose. Puis dire, OK, tu as comme un dé à 30 faces en réserve. Mais ce n'est pas une vraie réserve. C'est un plus 1, en fait. Si tu ne l'as pas utilisé aujourd'hui, tu as le droit à un plus 1 à un moment donné. Des fois, ce n'est pas pratique. Il te manque un. Tu vas aller chercher ça parce que tu n'as pas utilisé ton dé. J'utilise les caractéristiques de base. Mais je ne fais pas le 3-18. Originalement, chronique j'oublie, il marche avec les 3-18 à la donjon qui ne servent absolument à rien, 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 rien. Mais regardez-vous dans le miroir, 3-18, c'est inutile. OK, il fait juste les plus 1, plus 2, plus 3, les moins en besoin. C'est juste ça qu'on veut savoir. Des points de vie, bon. Capacité raciale. OK, et c'est là le point de récupération. Moi, j'utilisais ça. Point de chance, super utilisé. Et les points de mana que j'ai envie de mettre en place, en les ayant sous les yeux, ça va vraiment aider. On peut utiliser des jetons pour le suivi des points de mana. Parce que les sorts, ça frappe. Je pense que ça prend une certaine forme de contrôle. Aussi, ça force à une certaine stratégie. Toutes les bonus, défense, combat. Et là, probablement que l'armure, c'est probablement, c'est ça, ouais, ça a de l'air d'être l'armure, ouais. Oh non, elle a l'armure. Je vais essayer de mettre le chiffre vraiment gros. Je vais vraiment exagérer le chiffre parce que ça, c'est un chiffre que j'oublie tout le temps. En fait, à la donjon, 10, plus de gna gna gna, armure, puis ça donne un total. Ta classe d'armure. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il faut que c'est le total pour te pogner. Mais l'armure, à la chronique j'oublie, devient aussi une pénalité pour faire des actions physiques. Tu sais, grimper, danger, tout ça, là. Puis j'oublie tout le temps ce bonus-là. Puis tu sais, ceux qui ont des super armures, ben écoute, il faut qu'il y ait un contreparti. En mettant le chiffre super gros, ça va peut-être me le rappeler. C'est ça. Fait que là, ici, on a des réductions de dommages dans le cas échéant. Tous tes trucs de combat qui augmentent à chaque niveau. Et, bon, toutes tes armes. Là, les équipements, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, tu sais, je vais utiliser comme un peu 10 plus le bonus de force. Puis c'est le nombre d'espaces que je vais laisser libre. Puis je vais comme mettre en jaune, parce que je vais leur préparer leur fiche. Mettons que tu as plus un en force, ben je vais laisser 11 espaces libres. Puis je vais mettre en jaune le reste. C'est juste parce que là, quand tu vas être dans le jaune, il va y avoir des pénalités, des trucs avec des avantages et tout ça. Eh, il y a une petite place, les compagnons. Mais oui, tu peux comme mettre leurs stats. Vraiment bien. Et là, ici, je ne me souviens pas, c'est qui? Ah oui, je pense que c'est un druide. Fait qu'une druidesse. Fait qu'ici, j'ai comme ces voix. C'est ça qui arrive. Tu sais, dans le fond, j'ai tout bien ordonné sur la même page. Et ça, ça va être vraiment pratique. Vous allez dire, c'est grand comme fiche. J'avais fait une fiche aussi grande que ça dans ma vie. C'est vrai, ça prend de la place. Mais en même temps, tout est là. Puis je vous dis, tu sais, la façon dont on est organisé dans ces séances-là, c'est qu'en fait, souvent, je suis dans une classe, tu sais, pendant l'heure du dîner. Puis on prend, tout le monde a comme son pupitre. Fait que tu sais, sur un pupitre, ça rentre ça. C'est gros comme un cahier Canada, tu sais. Donc, ça rentre en masse. Ils ouvrent ça. Ils vont mettre leur truc. Ils ont juste à tosser leur stock pour aller consulter. Mais au moins, ils n'ont pas à faire ça pour aller voir ce qu'il y a de l'autre bord. Quoi qu'il va en avoir des affaires à l'autre bord, parce qu'il y a certains des joueurs qui reprennent leur personnage. Puis que je vais brocher comme en annexe tout ce qui manque. Des fois, des voix prestige, des objets spéciaux qui ont des caractéristiques, tout ça. C'est sûr qu'il va y avoir comme une broche ici. Puis il va y avoir d'autres choses qu'ils devront gérer. Mais au moins, l'essentiel de base est là. C'est ça. Bon, pour les magiciens, là, je vais en vrac. Pour les magiciens, ceux qui ont grimoire, j'ai découvert les vertus d'un grimoire. Chroniques oubliées, ça change la donne pour les magiciens. Quand tu es un magicien d'un certain type, mettons juste un mage, je pense qu'il s'appelle. Tu as tes capacités qui représentent des sorts. Mais en fait, tu as 5 voix, 5 niveaux de capacité. Tu as peut-être 25 sorts qui sont quand même efficaces. Là, on entend, la magie, ce n'est pas de la magie de débutant. Ça s'affaisse. Bien, tu sais, si tu veux plus de magie, ça te prend un grimoire qui te permet d'aller chercher des capacités, des autres profils. Donc là, peut-être, je vais peut-être limiter la fluidité du grimoire. Non, pas pour enlever le fun, mais pour être stratégique. Tu prends ton grimoire, tu te fouilles dedans, trouver ton sort. C'est une action, au moins. Je ne checkais pas ça. Ça se peut que je passe tout droit, mais c'est mon intention. Il y a ça. La mixité entre des personnages niveau 1, niveau 12. Genre, je n'ai pas de problème avec ça. Tu sais, un personnage niveau 12, c'est comme plusieurs personnages. C'est comme une addition de points de vie de plusieurs personnages. Ils ne font rien qu'une affaire. OK, vous allez dire, oui, il est fort en combat. C'est vrai qu'il va rater rarement ses cibles. Quand il se fait fesser, c'est vrai qu'il va mourir plus lentement. Mais tu sais, il y a tout de même, même juste une action. Il n'y a pas plusieurs actions, là. Même si tu as quelqu'un qui a plein d'affaires là-dedans, bien souvent, ça représente une action. Ça fait qu'il fait une. C'est juste qu'il y a plusieurs choix. Il dit, ah, je fais ça. Après ça, je fais ça. C'est défendant, s'il veut utiliser là-dedans. Tandis qu'un premier niveau, il y a peut-être juste ces deux-là. Il y a peut-être juste ces deux-là. Vous comprenez, il y a juste, OK, il y a peut-être juste moins de choix. Mais il est efficace. Oui, il est plus fragile, moins de points de vie. Mais bon, je pense que je suis capable de faire de quoi d'intéressant pour que tout le monde soit occupé et se sente mis au défi. Et la façon que je fonctionne avec les niveaux, ça monte assez vite les niveaux. Je vais vous dire, la façon que je fonctionne. Je veux dire, tu es au premier niveau, tu ne restes pas au premier niveau longtemps. Peut-être juste rappeler la façon pour les niveaux. En fait, dans le fond, tu montes le niveau. Il faut que tu ailles un nombre de présences égale au prochain niveau pour monter. Tu as exemple, tes premiers niveaux. Si tu fais deux games en tant que premier niveau, ta troisième game, tu pars au deuxième niveau. Partir du deuxième niveau, il faut que tu fasses trois présences en tant que deuxième niveau avant d'être troisième niveau et ainsi de suite. Bien souvent, un personnage qui part au niveau 1 dans mes parascolaires, finit au moins niveau 6 s'il a été là tout le temps. J'ai déjà vu des niveaux 7 arriver. Je pense qu'il y a des fois où, je ne sais pas trop, j'avais suffisamment d'affaires. Il y a une affaire aussi, je donne toujours un bonus comme de une présence quand ils réussissent un objectif. Quand ils gagnent, il fallait trouver un trésor X. Bien, si le cas de trésor X est arrivé, tout le monde gagne comme un semblant de journée plus de niveau. Ce qui fait que ça peut permettre d'aller plus loin. Bien sûr, ceux qui sont rendus 11-12 niveaux, ça leur prend 10-11 games avant de monter le niveau. Mais ils jouissent quand même d'être efficaces dans le game. Puis ça ne leur empêche pas de trouver des objets magiques et de voir une variété quand même s'offrir à eux à travers des objets qu'ils reçoivent ou autre chose. Puis à date, ça marche. Je veux dire, j'ai réussi à le faire. C'est sûr que oui, le gap est gros. Mais moi, je crois toujours au Seigneur des Anneaux que Gandalf est avec des hobbits. Je crois toujours à Star Wars où Obi-Wan est avec Luke Skywalker. Dans nos films et romans préférés, il y a des niveaux super différents. Puis c'est ça. Puis ils sont heureux pareil. Fait que j'y crois. J'essaie de faire, de mettre ça en sorte, de faire en sorte que tout le monde soit occupé. Puis tout ça. Puis voilà. Star Wars, c'est sûr que je vais sûrement reparler de... C'est sûr que je vais reparler de ça éventuellement. Parce qu'évidemment, à travers des binages de drôle jeunesse, aussi il y a des trucs techniques qui me viennent en tête que je vais peut-être mettre à expliquer. C'est sûr que ça va tourner autour de chroniques oubliées beaucoup. Première édition. Je vais faire le suivi de tout ça. Fait que c'était ma vidéo. François Letard, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir de la vie que dans les jeux. Au revoir.